bonjour les filles on se retrouve aujourd'hui pour un top 5 je pouvais pas faire plus parce que c'est pas le genre de produit qu'on possède énormément quoique j'aurais pu faire un top 10 quand même puisque je vais déjà quand même vous en présenter huit donc pourquoi huit et que je mets un top 5 parce que c'est 5 c'est le top des highlighters donc c'est 5 que vous pouvez retrouver encore maintenant et trois que j'ai qui sont en édition limitée je suis désolée mais je les aime beaucoup donc je voulais quand même vous les montrez donc ce sera une petite vidéo je pense assez rapide puisqu'il n'y a pas énormément de produit donc on va commencer tout de suite alors le premier highlighter que j'aime beaucoup 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 c'est celui qui sait qui est dans la naked flush de chez urban decay qui est comme ceci donc on voit que je l'aime bien qu'il est déjà bien bien creusé donc j'espère je sais pas si vous allez bien voir les les reflets on dirait quand même un peu hein il est vraiment très beau très lumineux et il est dans les teintes un peu plus rosé et en fait j'aime bien ce en teint rosé moi donc voilà et celui ci c'est une valeur sûre et en plus vous avez le blush et le bronzer qui sont très bien aussi le deuxième qui je pense est un de mes préférés du moins dans la catégorie j'ai un cheveu qui m'embête mais je le vois pas dans la catégorie de ceux que vous pouvez retrouver tout le temps c'est le marino manager de chez the ball qui est un des plus connus et des préférés de tout le monde et celui ci c'est un champ panier oui un champagne un peu doré même et vous voyez à quel point il est lumineux je crois que c'est un des plus lumineux que j'ai que je l'adore il est trop un troisième qu'il a pour celles qui n'en ont pas qui cherchent un highlighter qui va avec tous les make-up et qui vend plus cher c'est le spotlight des urbains d'eux banique et de chez l'f donc c'est dans les je sais plus lire c'est l'est c'est l'est au lever color stick je crois il ya cover et color donc c'est un peu aussi un peu champagne comme ça il est très beau mais il fait un peu plus blanc sur l'avant sur la peau voilà ici et une fois que vous l'estomper il est vraiment très beau oui là j'estompe pas trop pour que vous puissiez les voir correctement parce que mais il est plus blanc perles comme ça il est vraiment très bon et ça vaut un euro et vu la quantité qui a dedans vous en avez pour un bon moment je vais essayer de vous le sortir voilà et moi je l'ai déjà utilisé ça fait deux ans trois ans que j'utilise peut-être voilà c'est une valeur sûre pour pas bien cher un autre que j'aime beaucoup c'est le high beam de chez bénéfique donc là moi je l'ai en petit format parce que je l'avais dans un kit et j'en suis à la moitié donc comme vous voyez à quel point je l'aime mais je pense que je le rachèterai une fois qu'il sera terminé bien que j'en ai d'autres à utiliser mais donc il est juste ici je vais l'estomper un petit peu quand oui voilà il est vraiment très beau très lumineux et un autre dont je vous ai déjà parlé dans mes indispensables de la marque catrice donc je vous le mets en je vous remets la vidéo en barre d'infos c'est le stick pen comme ça stick pen highlighter pen de chez catrice les made to stay de la gamme made to stay donc c'est un stick qui se présente comme ceci et je vais vous le souhaiter ici voilà il est aussi dans les teintes rosé et aussi très lumineux je l'aime beaucoup voilà vous pouvez voir là je crois que vous voyez quand même bien les les reflets de tous ils sont vraiment très bon d'ailleurs il ressemble beaucoup au high beam mais c'est pas exactement le même il est un peu plus rosé celui ci mais si vous voulez pas acheter le high beam et que vous aimez bien celui ci est un peu vrai pareil donc voilà pour les cinq que vous pouvez retrouver très facilement puisque c'est toujours vendu et dans les trois qui sont une édition limitée j'en ai un de chez essence qui est un crème et c'était la collection d'art recommence que je les mets je les mets et je l'aime beaucoup beaucoup ça se voit je sais pas si vous allez bien voir mais il est bien à creuser toujours en état de rosé bien sûr il est juste ici je sais pas si vous allez les voir mais il est ici celui-là il est vraiment rosé vraiment très bien rosé ensuite un des derniers que j'ai passé le dernier que j'ai acheté de toute façon c'est le mini de chez étude house donc pareil c'est une édition limitée je suis désolé mais il est vraiment trop beau je sais pas si vous avez encore la possibilité de le retrouver mais voilà la merveille il est divin et là vous en avez quatre en un comme je vous l'ai déjà dit dont je sais plus quelle vidéo mais vous pouvez prendre soit le tour soit les oreilles soit le visage soit mélanger le tout donc je vais vous le swatcher en prenant toutes les couleurs pour pas chipoter et je vais le mettre ici voilà normalement celui-là vous devez bien le voir parce qu'il est hyper hyper lumineux aussi je l'aime beaucoup 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 je n'utilise quasi plus que celui-ci depuis que je l'ai avec le dernier que je vais vous présenter qui fait partie de la palette everything nice de chez to face donc c'est l'édition limitée de noël et c'est donc le inner light qui est juste ici c'est celui que je porte aujourd'hui je sais pas si vous allez bien voir maintenant c'est pas compliqué je fais mon 5 avec ça en ce moment et pour la couleur donc celui-ci des micro pailletés c'est le sol pailleté que je vous présente et je vais le mettre juste en dessous voilà je sais pas si vous allez bien voir il est juste ici donc ceci il est doré c'est un pur doré avec des micro paillets dorés dedans il est trop beau donc voilà pour mes cinq highlighters favoris et les trois en édition limitée et c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps en fait pas tout le temps le plus j'espère que vous les voyez bien quand même parce que ça vaut vraiment le détour enfin voilà comme ça vous voyez mes highlighters préférés on m'avait demandé la vidéo je l'ai fait comme ça parce que je sais il me semble qu'on attendait cette vidéo pour savoir lequel acheter personnellement je dis ça dépend des moyens si vraiment vous voulez vraiment pas mettre très cher pour un bon highlighter je vous conseille ceux de chez ELF comme ceci si vous voulez vraiment vous faire un plaisir et vous vous faire plaisir tout simplement je vous conseille quand même le marino voilà c'est une valeur sûre le marino il va avec tous les make-up il va à toutes les carnations mais il faut y aller mon loup parce qu'il est vraiment très pigmenté et hyper lumineux donc n'allez pas mettre une couche ça sert à rien faut vraiment le mettre par parcimonie mais voilà c'est une valeur sûre aussi et donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine je vous fais plein de gros bisous et vous étiez curieuse de savoir donc c'est le update de ma routine soins et teint voilà pour le soir je vous explique juste ce que je fais parce que je ne fais pas grand chose je ne mets pas une tonne de crème le soir je vais respirer ma peau et comme vous l'avez beaucoup demandé j'espère qu'elle vous plaira je vous invite à regarder la suite c'est parti